Il y a un nouveau trailer officiel pour la saison 2 d'Arkane qui arrive à 14h aujourd'hui. Et en préalable de la sortie de ce trailer, ils ont sorti un petit teaser de 20 secondes avec des nouvelles images de la saison 2. Pour l'occasion, j'ai fait un stream en compagnie de Alex Lockhart qui lui aussi fait des vidéos sur le lore de League of Legends. Et on a passé plus de deux heures à discuter de ce teaser, de ce qu'il représente, la symbolique, les éventualités de la saison 2. C'était très sympa et du coup, j'ai fait un petit découpage pour vous proposer ça en version VOD sur YouTube. Il y a actuellement un countdown jusqu'à la sortie du trailer et quand il sortira à 14h, je serai en live pour le découvrir avec vous. Donc, passez sur le live si vous voulez voir une petite analyse préalable avant la sortie évidente de la vidéo analyse complète que je ferai. Et avec ça, je vous laisse découvrir la vidéo. Donc, objectif de ce stream ce soir, nouveau teaser qui est tombé, nouveau trailer officiel qui va sortir dans deux jours, dans moins de deux jours, dans 40h apparemment. Et donc, le teaser qui est sorti aujourd'hui, je n'ai pas regardé en frame par frame, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite avec une petite analyse, bien sûr. Donc, déjà, on va commencer par l'obvious. Pour ramener la paix à cette ville, il faut déclarer la loi martiale. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit direct. Premier trailer, direct. J'avais dit en baisser, elle va vouloir prendre le contrôle de Piltover en déclarant loi martiale, la lutte contre zone, c'est trop important. Il faut absolument que vous me laissiez faire. Moi, j'ai l'expérience de guerrière. Donnez-moi le contrôle. Je m'occupe de tout ça. Fiez ça. Et là, on a littéralement, première phrase de ce nouveau teaser, elle est en train de le dire. Bon, après, c'était assez obvious, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'était quand même assez évident que c'est ce qui allait se passer. Oui. D'autant plus que dès le premier trailer, on la voit qui s'habille en guerrière. Il y a eu un poster où elle est habillée comme ça. Là, je trouve, ces habits-là, ça fait vraiment genre conseillère piltovienne. En fait, c'était pour moi, je trouve que c'était assez évident, la tournure des événements du côté d'Ambessa, dans le sens où dans la saison 1, on la présente vraiment comme une générale de guerre avant tout, et comme une personne qui est très ambitieuse. Pas comme quelqu'un qui va attendre, un peu comme une manipulatrice comme pourrait l'être Swain, par exemple, qui va avoir des plans sur la comète ou autre, mais plus quelqu'un qui va être dans la réaction, dans l'action et la réaction. Et du coup, bon, alors on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'au cas où, je le précise tout de même, Bubu et moi, on a masqué absolument tous les leaks possibles, on ne s'est pas fait spoiler. Ah oui, oui, non. Alors absolument aucun leak toléré ou tolérable vis-à-vis des épisodes qui ont été leaks. Le premier qui fait même semblant de le faire, il est permaban. Voilà. On a la même ligne éditoriale, donc c'est cool. Voilà. Donc ce qu'on va dire ce soir, on se base sur nos analyses, mais pas sur des leaks puisqu'on ne les a pas vues. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Oui, non, on n'est pas en train de... Si on annonce des trucs et que c'est exactement pile poil ça, c'est juste qu'on est trop fort. C'est pas qu'on n'a pas triché. Voilà, on n'a pas triché. Il y a une phrase d'Ambessa dans ma vidéo-analyse du premier trailer qui est dans l'épisode 8, je crois, 7 ou 8, au début quand on voit Mel petite. Ouais. Et qu'elle dit, ton frère, your brother favours himself a fox among the wolves, but you have to be a fox and a wolf. Et elle, c'est littéralement, genre, elle va démontrer cette capacité, en fait, d'être un renard, donc la ruse du renard, et aussi la violence du loup, quoi. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il faut une bonne part des deux. Et le côté russe du renard, c'est justement profiter du désarroi de Piltover pour prendre le contrôle. Et en prenant le contrôle, prendre la main, mettre la main sur le X-Tech, parce que pour moi, le but principal d'Ambessa, c'est rendre la nation noxienne plus forte. Comment ? Avec le X-Tech. Sous forme d'armes et genre conquêtes globales, quoi. Donc c'est son but ultime, c'est de ramener le X-Tech, la technologie X-Tech et le savoir X-Tech à Noxus pour en faire profiter l'Empire Noxien. Et comment... D'ailleurs, j'irai même un peu plus loin, au niveau de l'analyse loup et renard, puisque le loup, tu sais, très souvent, avec les comptines, etc., on lui donne une image très négative. Oui. Mais il a aussi une image très soudée à sa meute. Oui. Et du coup, Ambessa, on peut voir qu'elle est excessivement territoriale avec sa famille, c'est-à-dire qu'elle va protéger sa famille. Et à un moment donné, dans la dernière partie de la saison 1, elle parle avec Mel de, justement, un homme qui monte au pouvoir à Noxus. Oui. Et elle veut protéger sa famille de cette influence-là et de la puissance de cet homme. Et du coup, je pense que si Mel meurt ou est hospitalisée ou est gravement blessée, enfin voilà, suite à l'attaque de Jinx à la fin de la saison 1, je pense que c'est typiquement un élément qui peut lui faire un petit peu perdre les pédales, perdre sa patience, perdre son côté renard un peu futé, être passé complètement sur le côté loup agressif et un peu mère qui défend ses petits, entre guillemets. Oui, oui. Et ouais, je pense que tu as très bien noté la phrase parce que je pense qu'elle est très importante. Pour moi, c'est une des phrases les plus importantes de toute la saison 1 en termes du développement de Rambessa, en fait. Et il y a un autre truc, tu parles de montée de pouvoir, machin. On peut théoriser sur qui ça peut être. On peut... Si on part du côté, disons, simpliste des choses, on peut se dire que c'est peut-être Swain. Parce que Swain devient le chef de Noxus par la suite, s'il y a quelqu'un qui monte en puissance, etc. Donc après, quand on connaît le lore de Swain, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est genre ça s'est passé du jour au lendemain. Il n'était pas en gain de puissance petit à petit. Il a vraiment... Il y a eu l'invasion d'Ionia. Il a perdu son bras. Après qu'il ait perdu son bras, il s'est allié à Raom. Il a acquis plein de savoirs et de pouvoirs. Et à partir de là, il a un petit peu agi dans l'ombre pour se mettre des gens dans la poche. Et paf ! Du jour au lendemain, coup d'état, il a tué tous les followers de... Tous les adeptes de Boram Darkweed pour prendre le pouvoir instantanément. Et il a mis en place le Trifarix par la suite, etc. Il a complètement modifié Noxus du jour au lendemain. C'était vraiment... Ouais, clairement. Et je pense, personnellement, qu'Arkane, saison 1. Et jusque-là, ça se passe avant l'invasion Ionienne. Ouais, je pense aussi. C'est ce qui fait le plus sens dans la timeline. Donc, comme l'invasion Ionienne n'a pas encore eu lieu. Techniquement, pendant l'invasion Ionienne, Swain, c'était aussi quand même un général. Donc, il avait de la puissance. Donc, peut-être que c'est la montée en puissance du côté militaire de Swain. Je ne sais pas si c'est vraiment Swain. Et si ça parle de Boram Darkweed, genre l'empereur qui prend de l'ampleur... Tu vois, je ne sais pas qui... Je ne sais pas. Ça me chiffonne un petit peu cette histoire de quelqu'un qui monte en puissance, tu vois. Ouais. En fait, d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue narratif, je me suis posé la question et je me suis dit... Imaginons, ce n'est pas Swain. Donc, on va mettre quelqu'un X, un inconnu. Cet inconnu, à un moment donné ou à un autre, il va falloir qu'il affronte Swain ou qu'il se mette en relation avec Swain ou qu'il y ait un conflit. Le souci, c'est que... Du coup, imaginons que Arkane saison 3 se passe à Noxus. Imaginons. Ouais, enfin, pas Arkane saison 3, mais... Ouais, mais je ne sais pas comment ils l'appelleront, mais voilà. La saison, la prochaine, la suivante. Riot saison 3. Runeterra saison 3. Du coup, ça veut dire qu'il y aura un moment donné, un temps qui sera alloué à présenter ce personnage, le développer, etc. Et pour, de toute évidence, le faire perdre contre Swain de toute façon parce qu'à la fin, Swain va gagner, quoi qu'il arrive, d'un point de vue purement jeu politique. Et du coup, ça me semble un petit peu contre-productif, entre guillemets, d'intégrer un autre pion à l'échiquier puisque, de toute façon, on sait déjà qui va gagner et on a déjà quand même pas mal de pions avec le blanc, avec potentiellement Darius qui pourrait être intéressant au cas suivant. Ouais, je me suis dit que c'est... J'ai pensé à Darius, mais Darius, c'est quand même vachement genre un soldat. Ouais, ouais, c'est quand même très militaire. Ouais, c'est très, très genre... J'ai des ordres, je suis les ordres et quiconque ne suit pas les ordres se prend ma hache dans la gueule. Mais tu vois, je pense plutôt que... Je ne le vois pas trop comme une tête pensante. Ouais, non, pas du tout, ouais. Mais par contre, c'est vrai que je pense que tu avais raison sur le fait que ce soit potentiellement la montée de Swain au pouvoir dans le sens où, même s'il a absolument soufflé Boram Darkwil du jour au lendemain, je pense qu'il est quand même monté dans les échelons au fur et à mesure. C'est ça, le plus logique serait Swain. Et il y avait aussi, quand j'avais été à Annecy, j'avais posé la question, j'avais fait exprès... J'avais posé la question, hormis les champions qui sont dans Arkane, quels sont vos champions préférés ? Parce que, je me suis dit... Je savais qu'ils étaient en train de travailler sur d'autres trucs. Je me suis dit... Très bonne question, ça. Ils vont me dire des champions et ces champions-là, il y a de bonnes chances qu'ils aient travaillé sur autre chose, tu vois. Genre, si on s'en travaille sur une autre série et que d'un coup, il me sort, je ne sais pas moi, Volibert ? Ah ! Ou Azir ? Oh ! Oh ! J'aimerais tellement ! Est-ce que vous ne seriez pas en train de préparer une série sur Azir, tu vois ? Eh bien, on m'a sorti Swain. Il m'a sorti Swain et il m'a dit Talia aussi. Donc, peut-être qu'il y aura un truc qui va se passer dans Shama avec Talia. Ah, Talia, ça peut être sympa. Bon, après, je pars peut-être un petit peu loin. Mais, pour moi, Swain, soit, en fait, il est dans la saison 2 ou mentionné dans la saison 2, soit il est dans la suite. Parce que la suite, vraiment la suite logique, après Arkane, c'est l'invasion d'Ionia, la montée de Noxus, machin. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai hâte de voir Victor. Oui, Victor, ils vont lui faire une... Bah, ouais, le reward de Victor. Parce que là, c'est le grand absente de ce trailer. Oui, bah oui. Et Jace aussi, d'ailleurs. Ouais, et Jace et Victor, il y a une raison aussi pour ça, c'est parce qu'ils prennent l'explosion dans la gueule. Donc, tous ceux qui se sont potentiellement pris l'explosion, ils ne les affichent pas. Parce que, bon, et puis le premier mot qu'on a dans le premier trailer, c'est « Your counsel is dead ». Ils étaient dans l'explosion. Donc, pour appuyer un petit peu ça, j'imagine qu'ils ont fait exprès de ne pas montrer Jace, de ne pas montrer Victor. Parce qu'ils ont quand même pris l'explosion. Ils étaient à côté de Mel. Mel qui, genre, avait la première ligne de mire pour se rendre l'explosion. Évidemment, si vous avez regardé ma vidéo sur l'analyse du trailer, vous savez qu'elle a utilisé le Iron Solary pour créer un bouclier autour d'elle et se protéger, n'est-ce pas ? Cette théorie, elle a vachement plu aux gens sur TikTok en anglais. La vidéo, elle a fait quasiment un million de vues. J'étais « Ah, bien joué, ça ! » Mais tu sais que, mine de rien, quand j'avais vu à l'époque ce moment-là pour la première fois, j'étais comme un fou. J'étais en mode « Ah ! » Et après, c'est la fin, j'étais en mode « Ah non ! » Ah non ! Interdit ! C'était terrible ! Il y en a plein qui disent « Zonia » machin, mais « Zonia », ça permet pas de protéger les autres. Non, « Zonia », ouais, non, non. C'est pour ça que je pense pas. Et « Zonia », en plus, c'est un truc... Ça n'existe pas vraiment. Enfin, maintenant, oui, avec l'Agents of Runeterra, ils ont rajouté une carte de Zilean. Oui, mais voilà, c'est ça. Dans le lore, c'est la magie du temps, et c'est Zilean. Ce n'est absolument pas proche de Pit Over du tout. Et quand on avait vu, notamment, à Annecy, ils avaient montré un petit peu des concept arts pour la vidéo qui va sortir, pour embêter ça. Et il y avait une ou deux images qui reflétaient vachement un côté Solari aussi, genre Targon, Solari. Et il y a plein, plein, plein d'indices qui montrent que la famille Medarda vient d'une lignée Solari. C'est quasiment certain. Dans ma tête, c'est 99% sûr, si je me trompe. En fait, pour moi, ça faisait sens dans le sens où, par exemple, à un moment donné, alors je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais dans le dernier acte de la saison 1, on peut voir Ambessa découvrir une peinture immense qu'avait fait Mel, et donc avec un porc, avec des voiles rouges, et avec, dans le fond, et le bâtiment. Elle a balancé du doré par-dessus. Et le doré, pour moi, pareil, c'est le côté Solari. D'ailleurs, j'en avais parlé, c'est du côté Solari. C'est un petit peu une couleur de Piltover, mais il y a quand même une connotation Solari avec le doré. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, c'est caché un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Piltover a des couleurs qui représentent, tout comme Shurima ou autre, mais pour le coup, avec le flashback qu'on avait eu un petit peu avant, où on la voyait avec un apparat très Solari et parler à la petite qui avait un apparat très Lunari, on avait vraiment cette petite graine qui était plantée déjà. Et ensuite, quand tu relis un petit peu les indices, et quand tu relis également un petit peu le design de Mel en lui-même, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, on le voit aussi sur Ambessa, on a des péchés. Voilà, exactement. Voilà, là. Genre, ça, si c'est pas Solari, quoi. Là, le symbole, voilà, exactement. Ça, c'est juste. Je sais pas si tu peux mettre en même temps à côté les icônes de Léona. Ou même le bouclier de Léona, tout ça. Le bouclier de Léona, en haut du bouclier, si je dis pas de bêtises, tu dois avoir exactement le même. Voilà, exactement. C'est ça. Et du coup, tu le retrouves. Et donc, pour moi, bon, bah, voilà, c'était une évidence à ce moment-là. Et les couleurs un peu plus froides de la gamine qu'il y a en face de Mel, ça renvoie, encore une fois, à des couleurs et à des apparets qui sont très lunaris. Voilà. Elle est très froide, elle a des tons, donc violet, vert, bleu. Elle est très pâle. Et du coup, ça fait vraiment l'inverse, encore une fois. Et voilà. Alors, Camelin, dans le chat, qui nous dit, question pour vous et le chat, est-ce que vous appréciez la coiffure et les vêtements d'Ambessa dans le trailer ? Alors, je sais que, justement, à Annecy, ils avaient dit que c'était une grande fierté d'avoir réussi, d'avoir mieux réussi le côté, parce que c'était une grande galère dans la saison 1 de faire les cheveux, justement, afro. Et qu'ils étaient, ils l'avaient annoncé, ils étaient plutôt fiers d'avoir réussi à, d'avoir bien réussi les cheveux style afro. dans le trailer, il faudrait peut-être que je... Je vais reprendre un petit peu l'analyse que j'avais faite de l'ancien trailer sur la coiffure d'Ambessa. Alors, peut-être que je dis des bêtises encore une fois. Ça, les tresses comme ça, c'est très, très stylé. Et en fait, ces coiffures-là, c'est des coiffures typiques africaines pour représenter une couronne de cheveux, entre guillemets, littéralement, pour représenter une certaine stature, représenter une certaine importance de la personne. Et là, par exemple, je vais prendre un film que tout le monde a vu, je pense, Black Panther. À un moment donné, on peut voir toutes les femmes importantes lors d'une réunion qui ont ce genre de coiffure, justement, ce genre de... Même dans le trailer de Black Panther 2, on le voit encore une fois, ce genre de coiffure, vraiment de couronne à l'arrière. Et c'est des coiffures qu'on a depuis... des centaines d'années dans la culture africaine. Et du coup, alors évidemment, l'Afrique n'existe pas dans Runeterra. Je pense que... Voilà, je vous apprends rien. Mais on a quand même des inspirations, tout comme Churima est inspiré de l'Égypte, etc. Et du coup, pour moi, ça montre vraiment son côté... Son importance politique, en fait, pour moi, à ce moment-là. Et son importance en tant que personnage de puissance et de pouvoir lors des décisions qui seront prises à Piltover contre Zone. Enfin, contre la base ville parce que techniquement, c'est pas encore Zone. C'est la... Ils l'appellent eux-mêmes la nation de Zone, mais oui, c'est... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'à la fin de la saison 1, quand Silco parle avec Jace, c'est exactement le sujet... le schnapp Zone. C'est ce qu'il veut. Il demande... Et Jace lui dit si tu me donnes Jinx, je te donne ta nation de Zone. Ce qui veut dire qu'en fait, l'indépendance de la base ville... C'est vrai qu'ils parlent pas... Genre les Piltoviens, ils parlent de Undercity, ils disent jamais genre Zone. Zone n'existe pas. Zone est un... est un désir de Silco, un désir d'indépendance de la base ville. Du coup, voilà. Ce qui est d'ailleurs un petit peu compliqué avec Oshrava Zone, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Camela, ça a été un gros challenge la simulation de cheveux afro est très particulière et demande pas mal d'expertise. Nos groupes et CFX artistes ont fait un taf de fou. Super content que ça vous plaise. C'est trop bien d'avoir quelqu'un de genre un insider qui partage un petit peu des infos en plus. Je sais pas si t'as envie de te joindre à nous pour le vocal ou peut-être une prochaine fois, Camela. Mais je serais vraiment, vraiment ravi d'en discuter genre à l'oral avec toi. Peut-être quand ce sera sorti, du coup, on pourra faire un vocal où tu donnes des informations supplémentaires, style interview sur comment ça s'est passé. Si j'ai des questions, vas-y, vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela, si j'ai des questions un petit peu, tu pourras donner des détails supplémentaires. Ça pourrait être très, très cool. Bon, je vais finir de regarder ça parce que tout le monde on a regardé à peu près 3 frames. C'est vrai. Et ça fait une demi-heure. J'aime bien, c'est encore un angle qu'on n'avait pas encore vu de l'Xgate. J'ai fait une vidéo sur l'Xgate, je dis, on les voit de face, de côté, de dessus, de l'intérieur, mais on n'est pas encore vu d'en dessous. Et paf, ça y est, d'en dessous. Et c'est immense puisque, pour rappel, les bâtiments de Piltover sont hauts. Voilà, là, on les voit, ils sont hauts. Et là, l'Xgate, elle est, je sais, c'est immense. Incroyable, incroyablement grand. Il y a des, il y a des, non, c'est absurde comme c'est grand ce truc. D'ailleurs, je suis désolé, mais l'Xgate, qui est rappelé dans l'ulti de Caitlyn, c'est incroyable ce détail. parce que du coup, c'est logique dans le prog. T'avais remarqué quand elle reçoit sa baguette, elle fait un truc comme ça et ça fait exactement pareil, un rond avec des symboles runiques qui permettent de se téléporter. Et genre, j'ai vu sa baguette, elle a sorti sa baguette, je fais, elle va se taper et pouf, après elle se taper, je fais, yes, let's go. Mais du coup, tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as une logique, c'est-à-dire que si tu fais attention aux détails, si tu les notes, tu peux deviner comment ça va fonctionner, tu peux deviner ce qui va se passer. Là, ils sont, toi, tu avais dit sur cette frame qu'ils sont à Stillwater. En fait, pour moi, c'est, alors, dans l'ancien trailer qu'on a eu juste avant, on les voit de face, ceux-là. Ouais, sortir d'un, sortir d'un ascenseur. je vais t'envoyer la frame directement. Je sais pas si c'est l'ascenseur de Stillwater. Je l'ai envoyé sur Discord et c'est eux, en fait. Et c'est juste que c'est la même scène. Et là, c'est Stillwater, ça ? Oui, c'est Stillwater pour moi. Après, c'est possible à l'éclairage, tu sais, très froid avec les éclairages rouges. C'est vrai que c'est l'éclairage rouge, ouais. Je vais pas essayer de deviner où est-ce que c'était, perso. Mais d'ailleurs, ça peut être là, ouais. Mais là, tu vois, on les voit uniquement en position défensive entre guillemets qu'un bouclier, alors que sur l'autre frame que je t'ai envoyé, on voit un bâton télescopique sur le côté. Et là, on le retrouve, voilà, juste ici, le bâton télescopique. C'est une des potes de Echo, et en effet, on la voit à un moment quand elle se bat contre Jinx. Et d'ailleurs, je pense que le gars dans le fond, le personnage dans le fond, c'est un Vastaya chauve-souris. T'as quelques frames où tu vois ses oreilles, voilà. Et là, ils sont en train de remettre des barrages comme ils avaient fait sur le pont. Ça, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ça, c'est l'espèce de cerf où il y a ce coup qui a rejoint tout le monde, là. La frame qu'on voit dans l'épisode 7, tiens, je te l'ai envoyé. On la voyait de jour et là, on la voit de nuit, c'est exactement la même, juste avec des lumières un petit peu différentes. Je trouve que la petite fumée, le petit brouillard vert qu'on voit en bas, c'est parfait. Parce que normalement, Zone, c'est comme ça. Ça pue le côté toxique, ça pue les fumées, tout ça. L'autre, c'était un petit peu trop propre. Ouais, c'était un petit peu trop propre pour moi. Mais après, tu vois, dans l'épisode 1, quand elles prennent l'ascenseur et qu'elles descendent vraiment en bas, pour aller au last drop, ça se sentait un petit peu plus le côté c'est la merde. Et en plus, après, dans le lore, la raison, enfin, une des raisons supposées pour la pollution de Zone, c'est la création des cristaux extèques de synthèse par la famille de Camille. Le clan Féroce, dans l'ancien lore, les cristaux originelles venaient des Bracernes et après, ils ont trouvé une façon de les synthétiser et la synthèse de cristaux extèques produisaient un brouillard gris qu'on appelle le gris qui est littéralement une séparation entre la Haute-Ville et la Basse-Ville et c'était entre autres ça qui créait la grosse pollution de zone. Maintenant, c'est pas ça, il y a ce qu'on appelle les fissures dans la terre, il y a des mines de zone qui sont utilisées pour extraire des ressources par les piltoviens, ça, ça fait une partie de pollution, on voit l'eau de zone qui est vachement polluée mais il y a plein plein de trucs qui ont contribué à la pollution. J'imagine qu'en gros, zone, c'est l'espèce de zone industrielle de piltover qui est délaissée pour récupérer des ressources et qu'après, piltover, c'est la partie académique, donc toutes les usines et tout sont contrôlées par les gens riches de piltover, machin, et que ça accumule de plein de trucs qui font la pollution de zone et Silco avec son chimeur, ça n'a pas forcément contribué à la pollution mais ça a contribué au déclin de la population de zone et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce qui ferait qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y ait plus de pollution mais c'est vrai que dans la saison 1, ce n'était pas assez rempli de fumée. C'est Sevica mais avec une nouvelle coupe. Oui, nouvelle coupe et alors le bras, j'ai 20 000 trucs à dire mais... C'est le bras avec les trucs de... Eh ben non, justement, ce n'est pas le même. C'est encore un autre bras. Ça veut dire que Jinx lui a fait deux bras. Ce n'est pas le même. Je vais t'envoyer ce que j'avais fait avec Sevica. Elle va devenir quelqu'un de... C'est ça aussi que j'adore dans Arkane, c'est le développement de personnages. Genre, tu n'as pas un personnage détestable du début à la fin. Tu peux comprendre Silco. Silco, ce n'est pas le grand méchant, honnêtement. Oui, ils ne sont pas manichéens. Ce n'est pas du tout noir ou tout blanc. Il y a des raisons. Mais c'est pareil pour genre depuis toujours les personnages de LOL. Il n'y a personne. Il y en a deux, trois qui sont genre il n'y a pas de noir ou blanc. Je veux dire, il n'y a pas de noir ou blanc. Il y en a deux, trois. Il y a du brôme. Bien, genre bien. Mordekaiser, pas bien. Mais sinon, 95% des personnages, c'est vraiment, c'est gris. C'est humain, ouais. Et c'est ça que j'adore avec Arkane et Sevica. Au début, elle était du côté de vendeur, mais les agissements de vendeur ne lui suffisaient pas. Du coup, elle s'est alliée à Tsilko. Elle est devenue peut-être un petit peu méchante, mais c'était pour la révolution. Donc, elle était vraiment méchante. Elle avait juste envie de se libérer du joug pile-to-vient. Et là, je pense qu'on va avoir beaucoup plus un côté Sevica relatable, tu vois. et entre autres, probablement, Mami. Mais ça, c'est autre chose. En fait, moi, j'ai deux questions à propos de... The Kaiser did nothing wrong, bro. Oui, bien sûr. Mais tu vois, Sevica, alors, je ne sais pas si tu en avais parlé déjà de ça, mais dans la saison 1, le fait de fumer dans Arkane, c'est une métaphore et c'est une façon de montrer qu'un personnage était au pouvoir ou non. Et du coup, à un moment donné, Sevica, à la fin, elle ne peut plus fumer, elle n'y arrive plus parce qu'elle a justement, elle a perdu ses repères, elle a perdu son bras, elle a tout perdu. En fait, elle n'a plus de pouvoir à ce moment-là. Elle est en train d'essayer d'allumer son truc et il galère. Et en fait, voilà. Et à un moment donné, tu sais, quand elle a la discussion avec Finn, ça tourne autour de la clope qu'elle s'allume, du feu, du briquet qui permet d'allumer tout ça, etc. Il y a une discussion et un jeu de pouvoir avec tout ça. Alors, ce n'est pas forcément montré pile dans notre visage, mais bon, on le voit assez facilement. Après, ce n'est pas que dans Arkane, c'est souvent dans les films ou quoi, c'est l'industrie du tabac qui ont été malins. Genre, le mec qui a la classe, le mec qui est puissant, il est en train de fumer parce que comme ça, tu as envie d'avoir la classe et d'être au pouvoir. Il faut que tu fumes. Et c'est l'industrie du tabac qui veut ça. Mais d'un côté métaphore, oui, ils ont réutilisé ça. Et justement, la question que je me pose, c'est est-ce que dans la saison 2, on va la voir fumer ? Parce que du peu qu'on voit là, elle a l'air d'être quand même remise. Enfin, elle est de nouveau, elle a la tête sur les épaules de nouveau et elle semble aider Jinx et elle semble voir aller de l'avant. Sauf que quand tu es moteur, tu as forcément un petit peu de pouvoir à un moment donné. donc je me pose la question. Mais on verra. En tout cas, bon là, le bras, ce n'est pas le même. D'après Finn, justement, Savika, elle gérait énormément des opérations de Silco. Donc en fait, elle a le savoir, elle a la capacité de gérer un petit peu l'empire de Silco. De Silco, il n'est plus Jinx, il est devenu taré. mais toutes les opérations et tout ça, bon, ça se fait démanteler, machin, mais Savika, elle est quand même, elle gère le pâté. C'est surtout que, voilà, Savika, on est loin de voir juste une brute épaisse sans cervelle. Elle n'est pas stupide, mais c'est surtout que j'ai l'impression que pour elle, c'était un petit peu comme Jinx. Silco, c'était un petit peu une figure paternelle, un père adoptif ou quelque chose comme ça. Et du coup, le fait de perdre Silco, c'est soit elle va sombrer dans la dépression, soit elle va vouloir essayer de sauver ce qu'il avait bâti et de continuer cet héritage. Là, on a tout un tas de gens qui se sont teints les cheveux en bleu pour montrer leur soutien à Jinx aussi. Eh oui, les coiffeurs de Piltover & Zone, ils se mettent bien. Ça fait penser, apparemment, je ne l'ai pas fait, mais il y a un groupe de gens qui s'appellent les... Je ne sais plus comment ils s'appellent, dans Convergence, il y a... Ah, dans Convergence, les Inks, c'est ça, les Inks. Et là, on la voit vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu un collier déco qui est sans masque cette fois, juste à côté de Jinx. Il est presque. Là, là ? Là, juste à droite, en dessous de ce... Non, en dessous. Tu vois sur son t-shirt et la coiffure à droite là, à droite de ce personnage. C'est elle, ouais. C'est vrai que c'est la même coiffure. Tu regardes le logo sur son t-shirt, c'est le même. Donc, c'est cette personne-là qui, du coup, a été capturée. Et là, on est à Stillwater parce qu'on voit les traits rouges au sol. C'est les mêmes traits rouges qu'on avait dans la prison et c'est les mêmes pierres. Et, du coup, je pense qu'elle a été... Donc, du coup, cette scène arrive après la scène où elle s'est fait matraquer, en gros. Mais, du coup, voilà. Donc, elle a l'air de... Donc, je me demande si les Firelights vont être alliés avec Jinx. Ça va être, genre, rapidement Jinx qui se retrouve enfermée à Stillwater. Elle se fait libérer. Les gens de Stillwater se font libérer. Ils font leur propre rébellion et tout. Enfin, je n'ai pas envie de trop imaginer qu'est-ce qui va se passer. On verra bien, mais... Mais, du coup... Oui, alors... Je me dis... Non, elle est magnifique, celle-là. Je savais que t'allais... T'as des colombes. Des colombes, est-ce que ça représente la paix ? Vendeur derrière, entouré de fleurs. T'as toutes différentes couleurs. Mais, en gros... Ça, on dirait un petit peu... Je ne sais pas, il y a une tête d'Enforcer. Et ça... En fait, alors... Ça, c'est Viye, ça. Je pense. C'est Viye, ça. C'est Viye. C'est Viye, comme tu l'as vu, à Annecy. Oui ! Et oui ! Oui ! Avec, regarde, la veste ! Oh, la veste avec les toutous derrière ! Oh, that's my Viye ! J'ai beaucoup de choses à dire, là. En gros... Putain, let's go ! Alors, vraiment hyper rapide pour vous recontextualiser tout ça. Zone, la base ville, est basée sur un courant artistique qui s'appelle l'art nouveau. Et même si ça s'appelle l'art nouveau, c'est un courant artistique qui vient avant l'art déco qui, lui, inspire Piltover. Donc, littéralement, d'un point de vue timeline, la base ville, c'est un petit peu le passé au niveau design de Piltover, en gros, pour vraiment schématiser... Techniquement... Donc, les artistes ne tombaient pas dessus, mais... Zone, c'est ce qu'il y avait avant Piltover, techniquement, dans le Nord, Oshrava Zone, machin, machin, oui. Et du coup, alors, bon, je pense que vous le saviez, mais si jamais, Piltover et la base ville, tout ça, c'est designé avec beaucoup d'inspiration parisienne. Donc, on a les bâtiments haussmanniens, on a le Grand Palais, on a... Bon, bref. Voilà. Et du coup... Zone, sensiblement, ça a des inspirations londoniennes. Et voilà. Alors, c'est un bordel, donc je fais vraiment très rapide, mais du coup, voilà. Et en gros, à la fin de la saison 1, Jinx attaque le conseil. Le conseil étant la représentation la plus grande du pouvoir et de l'influence de Piltover. Donc, tu attaques le cœur de la ville, tu attaques ce que représente la ville, tu attaques pas juste un bâtiment. Et du coup, là, comme on peut le voir sur cette peinture, sur cette fresque murale, elle est représentée comme étant au-dessus de Piltover, parce qu'on voit Piltover dessiné en dessous. Les bâtiments au niveau de Vaille qu'on voit ici, c'est le sommet de Piltover. Et donc, en fait, elle est vraiment représentée comme étant libératrice et comme étant au-dessus de l'oppression de Piltover parce que pour la base-ville, je vais l'appeler zone. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, il y a les... Putain, ouais. Et oui, là, c'est des bâtiments de Piltover et elle, elle est au-dessus. de facilité parce que normalement, c'est pas zone, c'est la base-ville, mais bon, et du coup, je pense que le peuple opprimé de zone va voir cette action de Jinx comme étant une déclaration de guerre, une déclaration d'indépendance et un futur possible de paix parce que vous allez me dire oui, mais pourquoi déclarer la guerre quand tu veux la paix ? En fait, le souci, c'est que le peuple de zone est opprimé. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup dans la saison 1, mais le peuple de zone ne peut pas vivre comme il veut puisque c'est Piltover qui décide, en fait, littéralement. Et donc, en fait, prendre les armes et se battre contre le régime de Piltover et se battre contre ce que représente Piltover, c'est une façon de récupérer l'indépendance que ces gens veulent avoir, veulent avoir, il y a un T, la liaison. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important et c'est pour ça qu'on a les colombes. Pour moi, encore une fois, c'est juste mon église, c'est pas forcément vrai. Oui, ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Ils veulent la paix et ils veulent la paix. C'est ça. Laissez-nous tranquilles dans le sens foutez-nous la paix et aussi, ils veulent la paix dans le sens guerre-paix. Ils veulent vraiment qu'on... Exactement. Et il y a quelque chose aussi. On vire les institutions qui font en sorte que nous sommes le peuple opprimé et une fois que, genre, ce bâtiment, le conseil n'existe plus et que, sensiblement, au niveau des lois et compagnie, ben, tout ça, c'est cool. On peut se dire, bon... C'est vrai qu'en fait, tu regardes aussi... On en a marre des 49.3 ! OK ? En fait, il y a un détail qui est hyper important aussi, c'est Vendor. Parce que Vendor n'a pas été oublié par le peuple. Parce que, depuis qu'il est mort dans l'histoire, il a été uniquement utilisé comme étant un élément pour faire avancer et développer les personnages comme Silco, Jinx et Vi. Mais il n'a pas été développé en tant que personnage lui-même avec la ville qui l'entoure, etc. Alors que Vendor, c'était quand même le protecteur de la base ville. Et le truc, c'est que... Oui ! Oui, Vendor... Oui, carrément, le fait que Vendor soit mis là parce que Vendor, il assurait justement une espèce de status quo, d'équilibre entre la base ville et Piltover. C'était le garant de la paix, en fait. Oui, c'était lui qui représentait genre, OK, on se soumet à votre volonté, mais d'un autre côté, vous nous laissez quand même un petit peu tranquille. Vous nous faites la paix, voilà, c'est ça. Et en fait, on est passé d'une situation de guerre à une situation de paix relative. C'est ça. Une paix relative qui a été foutue en l'air par le petit groupe de Silco avec, au début, on se rappelle, Sevica qui gueulait avec deux, trois petites personnes avec elle sur Wendor en disant t'es trop pacifique. Et Wendor disait mais la guerre, c'est pas la solution. C'est ce qu'il disait justement avec Vi et Vi a grandi avec cette notion-là. Chose que Sevica n'a pas eue. Plutôt que d'assurer un petit peu un côté genre nucléaire aussi, on a envie d'éviter le mutual destruction. C'est exactement ça. Donc, profitez-en, vous avez vu ce qu'on peut faire. maintenant, on a notre indépendance et pour la paix. Et arrêtez de venir chez nous, on arrêtera de venir chez vous. Et surtout que on voit aussi que du coup, la ville n'a pas oublié le rôle qu'il avait, Wendor. Malgré sa mort, malgré Silco, tout ça. Mais du coup, je me pose la question, c'est que comment a été vue la mort de Silco ? Est-ce que la ville, est-ce que le peuple sait que c'est... La mort de Silco, pardon. alors oui aussi, mais la mort de Wendor ? Est-ce que le peuple sait que Silco a tué Wendor ? Est-ce qu'on sait ça ? Et du coup, en tout cas, pour l'instant, il est vu comme un symbole de paix. Et un martyr, un petit peu. Oui. Et c'est aussi un martyr chez les Firelights. Chez le gang d'écho. Donc du coup... La murale, qui est celle qui a été reprise, qui a été faite en 2000... Ah oui, je ne sais plus la date, par contre. 14, pour la sortie de Echo. Oui, oui, c'est vieux ça. Quand il se bat contre un machin, il y a le même mur. Il remonte le temps, même une dernière fois, il remonte le temps pour rebattre le mec parce que justement, il arrive à battre le mec et ça se pète le mur, machin. C'est vraiment un symbolisme très très fort. Et tu vois, le dernier symbole, c'est Vi. Vi qui est, sans trop spoiler, dans une période où elle est complètement perdue. Et du coup, Vi qui a littéralement le cul entre deux chaises. Puisque Vi est repoussé et oublié par sa ville natale, donc la basse-ville. c'est ce qu'ils nous ont... Attends, j'ai le verbatim. J'ai le verbatim de Amanda Overton. Vas-y, vas-y. En personne. Attends, mon petit machin, mon petit carnet. J'étais refait. J'ai ma photo préférée de Twency et on la voit qui me regarde droit dans la caméra avec les mains comme ça, en mode oui, c'est moi. J'adore cette photo. Oui. C'est vraiment stylé. May I help you. C'est trop stylé. Trop stylé. Bref. Mais du coup, ouais, en gros, tu vois, Vi, en fait, Jinx est accueilli en héros dans sa ville natale, là où Vi a été complètement oublié. Vi, qui du coup est un petit peu techniquement la descendante directe de... enfin, magé, parce que direct, non, c'est pas son vrai père, mais de vendeur, là où Jinx se rapproche plus de Silco. Du coup, là, Jinx est érigé en symbole de révolte, en symbole de paix potentielle, en symbole vraiment d'union de la base ville et de zone, littéralement, c'est le symbole de zone, de la création de zone, je trouve. Vi est oublié. C'est-à-dire que Vi n'a plus sa place dans sa ville natale. Mais elle n'existe pas. En fait, elle n'existe pas, Vi. Les gens, elle a disparu pendant des années, elle était en prison. En fait, le truc aussi... Et quand elle est sortie, la ville a changé. Oui. Le truc aussi, c'est que dans la saison 1, on a le point de vue du développement de Vi, on a le développement de Jace, de Mel, de... de... de Katelyn. Et on n'a pas le développement de Jinx. on sait qu'il lui est arrivé des saloperies, qu'elle s'est fait triturer la tête avec tout ce qui lui est arrivé et qu'elle est tarée, en gros. Elle est tarée. Mais on ne sait pas qui elle est fondamentalement, en fait. On a... On a quelques... C'est quoi sa vraie personnalité ? Elle a une lutte interne qui est très difficile, mais... Genre... Elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut, je pense. Et dans la saison 2, on découvre... Il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'elle, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse. Elle, à la base, c'est une petite fille qui a perdu toute sa famille dans un tragique accident. Et... Elle s'est trouvée une nouvelle cause, mais ce n'était pas forcément sa cause à elle. C'était parce qu'elle avait un nouveau papa et qu'elle voulait faire plaisir à son papa. Donc, elle a un petit peu suivi ses ordres, quoi. Mais je pense... Elle voulait juste lui faire plaisir. Et qui est-elle, au fond ? Elle-même, elle ne le sait pas. Et là, elle va se retrouver au milieu de tout ça. Ouais, t'es une symbole de la révolution, nanani, nanana. Est-ce que c'est ce qu'elle veut ? Est-ce que, genre, elle a envie d'être cette personne importante ? Pas forcément. Tu vois ? En fait, tu vois, ce que je trouve intéressant dans les deux développements, c'est que, comme tu l'as dit, on a suivi le développement de plusieurs personnages, mais le développement de Jinx et le développement de Vi pendant ces sept années de timeskip a été altéré. Et en fait, là où celui de Jinx existe, mais nous, on ne l'a pas vu, celui de Vi n'a pas existé. C'est-à-dire que Vi, littéralement, elle a été bloquée en stases temporelles pendant sept ans. Et quand elle est sortie, le monde complet avait changé, ses repères n'étaient plus là. C'est pas elle qui avait changé, elle était forcée de changer et donc, du coup, on a assisté à son changement. Et en fait, c'est pire que ça parce qu'elle est étrangère dans sa propre ville. Oui. Et en plus de ça, à Piltover, elle n'est pas la bienvenue. C'est ça. Donc, du coup, elle a littéralement le cul entre deux chaises. Elle est torn between two worlds. C'est ça. Et en fait, tu la vois, par rapport sur cette frame-là, elle est vraiment dessinée toute petite. elle est minuscule et elle est dans l'ombre. Elle disparaît par rapport à la grandeur de Jinx et qu'elle est dans la lumière et qu'il la domine littéralement. Et ce qui est terrible, c'est que son père adoptif, Vendor, est littéralement du côté de Jinx. Il n'est même pas à représenter avec elle. Donc, elle est abandonnée de tout. Elle est toute seule. Et en plus, c'est la fameuse vaille noire, tu sais, cheveux noirs, maquillage de guerre sur les joues, la veste avec les loups. Enfin, vraiment, la vaille au fond du trou. Elle est géniale. Donc, le verbatim, du coup, c'est who is she if she has nobody left to protect. Ah oui, voilà, c'est ça. She has to drop to rock bottom before building her back up. Donc, en français, qui est-elle si elle n'a plus, c'est une protectrice. Qui est-elle si elle n'a plus personne à protéger ? Et là, ben, elle n'a plus à protéger Jinx. Ce n'est pas forcément parce qu'elle la perd, c'est parce que, ben, Jinx n'a plus besoin de protection. En fait, ce qui est très drôle, c'est que les deux sont dépassés. En fait, les deux sont dépassés par les événements, mais ça a des conséquences complètement différentes dans le sens où vaille, comme tu le dis, ben, qui est-elle si elle n'a plus personne à protéger ? Et là, on voit, elle est complètement au fond du trou, elle est perdue. Mais Jinx, elle est devenue un symbole, mais pas parce qu'elle le voulait, c'est parce que c'est ses actions qui ont fait que, qu'elle le veuille ou non, le peuple va s'emparer de ses actions et va les idolâtrer et va les mettre sur le devant de la scène. Elle va vraiment la propulser au rang de, un peu comme Batman, de symbole presque intemporel et presque sans visage. Parce que là, c'est Jinx, il me semble que quelqu'un d'autre. C'est déjà sa citation à Batman ? C'est... Il n'est pas le héros qu'on veut, il est le héros qu'on a besoin. qu'on a besoin, mais c'est le héros qu'on a besoin. Et du coup, en fait, Jinx, pour moi, c'est l'évolution logique de son développement puisqu'elle n'a pas d'envie, elle n'a pas de rêve, elle n'a pas de besoin à proprement parler. Donc du coup, tu dois faire évoluer le personnage en dehors de ses besoins à elle. Donc du coup, Vi, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un personnage qui a des besoins fait lorsque tu lui enlèves tout ça ? Et Jinx, c'est qu'est-ce qu'un personnage qui n'en a pas fait quand tu lui en donnes ? Et du coup, c'est... Enfin, j'aime bien ce côté un petit peu inverse des deux parce que, bon, Arkane est développé en dualité tout le temps. Je pense que ce sera encore le cas dans la saison 2. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Donc voilà, désolé, c'était un long blabla, mais cette frame est parfaite. Ouais, génial cette frame. Et puis, on a Pit Fighter Vi, quoi. Alors ça, c'est incroyable. Ça, ça, ça va... Il y a des gens qui vont... J'ai pas été invité dans ma propre vie, le bordel de merde ! Non mais... Attends, 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 attends. Tu sais que Camelin, ça met la pression quand elle est là parce que du coup, je me dis, si je dis des fous de connerie, il doit être en train de rigoler en disant, non mais là, il dit fous de merde, mais c'est rigolo. Regarde, là, elle a son flair, le même qu'on avait dans la saison 1, mais le truc qu'il y a derrière, là... Pour moi, ça représente... Vu la gueule des pierres, la petite moisissure dessus et les verres comme ça, pour moi, c'est très... Sorti d'égout... Mais je me demande si c'est pas à pile-tover. En fait, pour moi, c'est entre les deux. C'est pile à la jonction entre les deux. Parce que regarde, t'as encore, t'as la vitrail. Ouais. Ça, c'est typique. T'as une espèce de cheminée. Ça, c'est à renouveau 100%. Mais ça me fait penser au... au... incognum de... Je sais plus comment il s'appelle, là. Le truc rond qu'il y a au milieu de la place, mais c'est pas ça. Mais ça m'est fait penser. Alors, oui, non, mais du coup, oui. Après, qui sait ? Parce que je sais pas si t'as vu la taille du bras, je sais pas si t'as vu la taille de la main, mais c'est pas Jinx, ça. Je crois que sur VLCC, c'est Us, tu vas avancer d'une frame. Incroyable. Alors, attends. C'est incroyable. Je vais dire un truc. Ouais. Victor. J'ai une terreur. Alors, je vais dire un truc. J'y ai pensé. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est sa main droite qui est toute abîmée. Et là, on a... Là, c'est le cloak. Ça me fait penser au cloak qu'on avait dans le trailer, là. Oui, alors, j'y ai pensé aussi. Mais j'ai l'impression que celui du trailer était plus complet, plus long. Genre, ça, c'est bizarre. Mais regarde. Oh, attends. Camelin, c'est qui ? Jace, est-ce que ce serait pas son bracelet avec la pierre, là ? Regarde au-dessus. OMG ! Est-ce que ce serait pas ça ? Est-ce que j'ai pas eu un truc de fou, là ? Est-ce que ce serait pas Jace ? Mais pourquoi Jace ferait ça ? Aucun sens que Jace fasse ça. Sauf si c'est pour Bates. Ah, il est plus marron, le truc de Jace. Ouais, oui, il est marron, ça qui est marron. Tu diras pas Camelin parle. Non, mais va se faire virer de chez Fortish. S'il dit quoi que ce soit. Mais, mais, j'avais pas capté ça, je viens seulement de le capter maintenant, mais il y a vraiment un crest, il y a quelque chose. Ouais, il y a un truc. Mais sa pierre, elle est bleue, elle est peut-être un petit peu plus petite, et... En fait, il faut pas oublier aussi. Il est marron. Monsieur Bubule, il ne faut pas oublier que les premiers trailers d'Arkane de saison 1 nous mentaient. Il nous faisait croire à quelque chose alors que c'était pas le cas. Je crois qu'il y avait même des petites scènes qui n'apparaissaient même pas dans la série. Et du coup, est-ce que ce serait pas le cas là ? Est-ce que finalement, ce serait pas Jace ? Pour nous faire croire qu'il est avec Jinx alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, mais alors... Si, c'est Jace ! C'est Jace ! Regarde les ongles ! Attends, attends... Les arrières ! Attends, si ! Non mais, les matraqués du cerveau, genre... C'est Jace ! Regarde les ongles ! En regardant le truc frame par frame ! Ça peut bien être... Non ! Regarde les ongles ! Il y a un reflet ! Si ! Attends, je cherche une frame, je vais chercher Jace ! Non mais, il a les doigts trop fins ! Il a les doigts trop fins pour être Jace ! Ouais, c'est Jace ! Ouais, ouais, c'est Jace ! Moins, moins, moins ! Le mec qui est full des Lulu ! Ah oui, d'ailleurs, attends ! Sur cette frame-là, le bandeau, le truc autour du poignet avec ce qu'on dirait la rune, on pourrait dire peut-être, mais les mains, le clove... Enfin, pourquoi déjà ? Je sais pas, peut-être... Je sais pas, j'avoue que je sais pas trop... Je cherche la frame, l'endroit déjà qu'il y a l'épisode, où Jace, il caresse son bandeau justement, tu sais, quand il est dans sa... Là, je l'ai ! Si, c'est lui ! C'est lui ! 100% c'est lui ! J'en suis sûr ! On dirait les complotistes, tu sais, de genre... Mais non, mais regarde, sur ce billet de 100 dollars, on voit clairement, on voit clairement un lézard ! Attends, mais je vais peut-être me curse et tout, mais peut-être je me curse en disant ça et peut-être que je vais du coup être la risée des artistes dans le monde, mais pour moi, c'est mon oeil d'artiste qui me dit, c'est ça, c'est ça ! Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est ça. Regarde les doigts ! Non, il n'est pas dans le bon sens ! Regarde bien ! Alors, moi, j'avoue que je vois dans ton stream, je vois dans tout petit, du coup... Attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Là. Il n'est pas dans le bon sens. Est-ce que tu peux m'envoyer ça ? Il n'est pas dans le bon sens. Quand tu compares. Merci, Fort. Ah, putain ! Tu vois, il est sur le bandeau de Jace, il fait comme ça, et là, il est comme ça. Mais du coup, c'est pas lui ! Ah, putain ! C'est un autre bandeau ! Il a modifié le bandeau ! Mais pour le coup, c'était pas mal. C'était pas... Main gauche, bandeau, machin... Ah ! Je lâche pas le bateau de Jace ! Je lâche pas le bateau de Jace ! Attends, mais attends, cherchons les mains de Victor. Oh, putain ! Est-ce qu'il a ? Parce que t'as vu Victor. Je te laisse. Ouais, je me dis peut-être Victor. Mais Victor, pour le coup, Victor, ses mains, elles sont bien skinch et bien blanches. Les mains de Victor. Ouais, mais est-ce qu'il a un bandeau ? Ils ont tendance à être bien... Alors, ça va être... Victor a pas de bandeau, FF. Le bateau Victor a coulé. Ah, il a coulé très vite ! Non, mais il a pu en mettre un. Le bateau Victor, tu l'as poussé sur 2 mètres, il a fait... 2 mètres ! Ah non, mais il peut s'habiller autrement aussi. Il change plus de fringue. Oui, c'est possible. C'est peut-être son design saison 2, il a mis un bracelet, tu sais. Ou alors, Jace est mort et il a récupéré le bandeau et il l'a mis sur son poignet gauche. Et il a tourné la rune dans le bandeau. Voilà, c'est le mec qui part pas du tout à fin de bandeau. C'est là que c'est ça. Alors là, bon, ah là là. Par contre, il y a un détail qu'on n'a pas parlé, c'est que les Enforcers n'ont pas de symbole au milieu de leur poitrine, alors que dans le trailer, on voit l'Enforcer qui met un gros coup de matraque à un nouveau symbole. et je me demande si c'est pas un symbole justement d'une nouvelle milice pour faire respecter la loi martiale. Qui serait du coup directement sous les ordres d'Ambessa. Alors attends, parce que il y a le live TikTok qui me dit qu'on m'entend mal. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ah, et ceux qui en disent pas. Ouais, voilà, là. Là, ce symbole-là. Est-ce que c'est différent ? Ils l'ont pas. Ils l'ont pas du tout. Et du coup, attends, j'avais vu que t'avais parlé de, donc on parle de ce symbole-là qui est sur leur torse. Un mélange du symbole d'Ikeraman qui sont l'espèce de croix des clés qui fait un K aussi. Un K dans les deux sens. Mélangé au truc de Ambessa. Mais Ambessa, c'est plus genre une espèce de croix perpendiculaire avec un losange. Je pense à la bague de Mel. Après, c'est quand même vachement détenu d'Enforcer. Il faut savoir que les familles de... Je sais pas si c'est le cas dans Arkane, mais les familles, ils ont aussi leurs propres détails. Oui. Les soldats qu'il y a dans la... Qui il y a dans la cinématique Awaken et qui vont affronter Jyn, c'est tous des soldats qui font partie de la famille Féroce, en fait. Bon. Je vais m'arrêter là. Donc, la rediff, elle sera montée et postée sur YouTube et après, rapidement, il y aura ma vidéo sur qui sont les potentiels futurs champions qu'on verra dans Arkane saison 2 et pourquoi. Et après ça, on va avoir l'analyse du trailer et après, j'ai un truc que j'ai très envie de faire, c'est le futur de Runeterre. Qu'est-ce qui va se passer ? Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir rejoint. Ciao, ciao ! Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette version un petit peu podcast, cette discussion avec Alex. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui et je pense qu'on refera ça à nouveau dans le futur. En attendant, on a le trailer à découvrir à 14h, donc je vous laisse jusque là. Sous-titrage ST' 501